Bonsoir, je suis Alan Weavelle de Spirit of Metal, je suis en compagnie de Romain de Stonewitch. Salut à toi Romain ! Salut ! Tu as été longtemps, enfin longtemps, tu as été guitariste mentor, tu as été entre temps aussi guitariste du groupe d'anguisin Acarus. Bassiste. Bassiste dans Acarus, ouais. Acarus, tu avais enregistré un album avec eux ? Ouais, c'est ça. C'était le troisième si tu me souviens bien ? C'est ça, ouais. Ok. Là, tu es avec un projet Evidum qui s'appelle Stonewitch. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Ouais, carrément. C'est, comme tu disais, quand j'étais dans Monser, j'ai dû partir du groupe parce que j'avais des problèmes avec l'emploi du temps. C'était difficile de lier l'emploi du groupe et le mien pour le boulot. Et du coup, en fait, comme je voulais continuer la musique avec Aymeric, un pote qui était dans Acarus à l'époque, on a fondé ce groupe de Doom avec une influence pas mal au début. Et puis voilà, qu'on a commencé à répéter et à composer en janvier 2014. Et puis, on a enregistré la démo en août 2014 et là, elle vient de sortir chez Terror From Hell d'Italie. D'accord. Tu as fait combien de dates avec Stonewitch depuis ? Alors, pour l'instant, on en a fait deux. On a juste commencé à faire les concerts parce qu'au début, Stonewitch était plutôt un groupe studio, sachant que moi, je faisais une gratte plus la basse. Et puis, le batteur, c'était Fogg du Caveau qui s'occupait de la batterie session. Et en fait, mi-2015, on a recruté un bassiste et un batteur à plein temps et qui se sont trouvés hyper motivés. Donc, on a bien à répéter. Et voilà, on commence à aller concert. On en a fait deux, donc. Et Angoulême, Poitiers. Et puis, on bosse bien pour en avoir d'autres assez rapidement. Oui. On m'avait dit que tu ferais notamment des dates avec Abysmal Griff. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Alors, c'est encore... C'est pas tout à fait sûr, mais disons que c'est sur un projet de tournée européenne que doit faire Abysmal Griff l'année prochaine, donc en 2007. Et comme on est sur le même label qu'eux, en fait, eh bien, Stefano qui gère le label a proposé qu'on fasse les premières parties pour les dates en France. Donc, pour l'instant, il faut attendre que la tournée et que les dates soient bien actées. Et nous, on est super partant, évidemment, pour aller faire ses premières dates en France. D'accord. Est-ce qu'il y a un album en préparation en ce moment-là ? Ouais. Alors, ce n'est pas un album à proprement parler. Après notre démo, on voudrait faire un mini CD qui serait un peu l'équivalent d'un EP et qu'on ne peut pas enregistrer sur un 45 tours parce que, en fait, les morceaux sont trop longs. Donc, ça ne pouvait pas loger sur chaque face. Mais ce sera l'équivalent d'un EP qui devrait sortir en CD. Et toujours chez Terror Fromel avec qui on continue l'aventure. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, dans l'immédiat et même dans un mire un peu plus lointain ? Oh, ben, tout simplement, continuer tout simplement sur notre lancée parce qu'on a trouvé un line-up assez stable maintenant où tout le monde est motivé. Et surtout sur la même longueur d'onde. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Et puis, j'en profite pour faire un appel aux organisateurs, trouver des dates pour qu'on se rôde le plus possible. Et puis, bien sûr, enregistrer après ce prochain mini CD qui va se faire fin octobre et qui devrait sortir pour le mixage en fin d'année 2015. Bah, tout simplement, enchaîner sur le premier CD. Voilà. Premier album. Une dernière petite question un petit peu hors-sujet, on va dire. Est-ce que tu as un CD, un album à nous conseiller ? De... en général ? En général ? Bah, je dirais le dernier Black Trip qui est sorti il y a quelques temps, qui est un groupe suédois, donc avec des gars, notamment du groupe Unforcer, qui est un groupe assez connu maintenant, et puis d'anciennes légendes du death mélodique suédois. Et le deuxième album est juste exceptionnel, donc il faut y aller les yeux fermés. Un CD, le premier qui était un peu... il ressemblait beaucoup à du Finlizzi, d'ailleurs. Ouais, exactement. Et puis aussi, bon, c'est un grand fan de Maiden, je trouve qu'il y avait vraiment pas mal de ressemblances avec les deux premiers albums de Maiden, avec Diano au chant. Et bon, bah, j'ai trouvé ça mortel. Et le deuxième, il fait que confirmer ce qui a été fait, donc c'était vraiment excellent. D'accord. Je t'en remercie. Bah, merci à toi. Et puis, bah, tout le monde supportait l'Underground. C'est grâce au support des gens que ça continue, et c'est vraiment important. Je t'en remercie.